Parce que vous y arrivez quand même, hein ? Madame Capdeviel. Monsieur le Président, merci. C'était juste pour répondre à M. Aubert, franchement, qui n'est jamais content. Soit on vote les amendements et vous n'êtes pas content parce qu'il n'y a pas de débat parlementaire, soit on ne peut que s'en satisfaire et je dirais que de notre côté, nous sommes très satisfaits, justement. Un, de la présence d'un ministre très investi dans le texte, c'est le premier aspect. Deux, d'avoir un véritable débat parlementaire documenté, fourni, argumenté avec des spécialistes. Donc, on est en train de créer une nouvelle profession. On connaît tous les similitudes qu'il y a entre la profession du dossier de justice et celle de commissaire-président judiciaire. Et on sait, justement, que l'un va s'enrichir de l'autre et on a révélé une difficulté. C'est, justement, la richesse, et on ne peut que s'en féliciter aujourd'hui, du débat parlementaire. On ne peut que tous en féliciter d'avoir ensemble contribué. Alors, au lieu de vous plaindre, M. Aubert, mais franchement, au lieu de vous plaindre, mais félicitez-vous de ce débat. Vos arguments, les nôtres, ont réussi, finalement, à convaincre M. le ministre. Ce qui veut dire qu'on est pleinement dans notre rôle. Alors, applaudissez, M. Aubert, et arrêtez de râler. Alors, Mme Capdeviel, je vais vous dire une chose. Vous avez dit beaucoup d'amabilité à mon égard, donc je vais le dire avec les mots qui sont les miens. Ne m'agacez pas, M. Aubert. Je le connais bien. Je le connais bien. Et là, ce que j'ai vu depuis le début de sa part me va très bien. Si jamais vous le mettez dans... Vous savez, dans ses plus mauvais moments... J'ai bien compris qu'il en fallait peu. Ça va être compliqué. Que M. Aubert est très... Pour l'instant, il est parfaitement dans son rôle. Non, mais... Au-delà, ça peut... Mais c'est gentiment dit. Donc, M. Aubert va bien. C'est bien que vous le précisiez, c'est parfait. M. Touré.